Le 22 janvier 1963, en signant le traité de l'Elysée, Charles de Gaulle et Konrad Adenauer scellaient la réconciliation entre la France et l'Allemagne, déchirées par les deux guerres mondiales. 55 ans après, pour la première fois de l'histoire, les présidents François de Rugy et Wolfgang Schäuble se sont exprimés devant le Bundestag et l'Assemblée nationale. Les deux assemblées parlementaires ont voté une résolution commune pour un nouveau traité de l'Elysée afin de renforcer la coopération franco-allemande. C'était un moment d'abord très fort personnellement parce que comme tous ceux qui sont attachés à la place de la France et de l'Allemagne au cœur de l'Union, comme tous ceux qui sont attachés aux transfrontaliers, le voient au quotidien et veulent le voir se développer, comme tous ceux aussi qui savent que leurs familles ont souffert de la guerre et des guerres fratricides, j'étais heureux de pouvoir porter la parole dans l'hémicycle aujourd'hui. L'accord prévoit qu'un groupe de travail parlementaire franco-allemand sera associé aux négociations sur la mise à jour du traité de l'Elysée. Ce projet européen propose des actions concrètes dans la coopération transfrontalière, dans des domaines variés comme l'emploi, la santé, la culture, l'éducation. La possibilité pour les enseignants de faire un parcours de carrière transfrontalier à des enseignants allemands, de venir enseigner à nos enfants. La possibilité de faire de l'apprentissage transfrontalier, la convergence réglementaire pour qu'un diplôme passé par un jeune en Allemagne, à Kiel ou à Strasbourg, puisse être reconnu par l'autre pays. Donc des pistes très concrètes qui doivent aboutir sur un traité. Le nouveau traité de l'Elysée s'en peut intéresser les parlementaires français. Sur les 577 députés, 147 étaient présents lors du vote. La refondation du projet européen aura besoin de l'ensemble des partenaires européens et des citoyens. C'est dans ce sens qu'au printemps prochain, une consultation citoyenne sur l'avenir de l'Europe sera lancée. RGDS, partenaire des Alsaciens qui s'engagent.